— Dignité, respect, courage, lucidité, ce sont les mots qu'on a le plus lus hier soir sur Twitter, dans les messages des responsables politiques, mais aussi de la part des internautes. « Merci pour ce moment » est aussi une formule qui est revenue souvent. — Je pense à Valérie Tréavelin. — Qu'est-ce qu'elle dit ce matin ? — Ou à Nicolas Sarkozy. Qu'est-ce qu'il dit ce matin ? — Justement, Sarkozy, Juppé, Hollande, les plus beaux discours en ce moment sont des « adieux », note un internaute. — C'est vrai, d'ailleurs. — Nos politiques sont très bons quand ils s'en vont. Et puis évidemment, beaucoup de tweets plus ironiques. Saluons le courage de François Hollande qui renonce sans trembler aux 12 électeurs qui auraient voté pour lui. Et même Olivier Besancenot s'est lancé dans les blagues sur Twitter. Hollande est satisfait de son bilan. C'est pourquoi il le dépose. — Les internautes s'interrogent également sur les conséquences de cette annonce. — Oui, chaque internaute y va de son pronostic. Alors tous les spécialistes parlent d'un affrontement Vals-Mondebourg. On peut donc tabler sur une victoire d'amont, estime un internaute. Vu la situation, il n'est pas exclu qu'on se retrouve avec Arlène Désir en 2017. Dans la confusion actuelle, Sarkozy devrait tenter sa chance à la primaire de la gauche. Porté par l'ambiance, Léonel Jospin va sûrement annoncer qu'il y retourne. Jean-Vincent Placé doit se tâter. François Hollande qui se retire. C'est un boulevard qui s'ouvre pour Sylvia Pinel, selon un internaute, sans oublier la question de sa reconversion. Si Sarkozy prend la tête du PSG, Hollande devrait atterrir au Red Star. Ce sont les prédictions des supporters de foot.